Le Fuit de basket, c'est un manga dans lequel je trouve qu'il y a une histoire fantastique. L'histoire de fond est vraiment géniale. En fait, j'avais l'impression d'avoir une série qui parlait vraiment de problèmes de la vie quotidienne. C'est un mélange de tristesse et de joie en même temps. C'était la première fois que j'avais ce sentiment-là dans un manga. On passe d'une page à l'autre, on se marrant et juste après on est en train de pleurer parce que c'est trop tragique ce qui arrive au héros. J'ai connu Fuit de basket il y a une quinzaine d'années. Je crois que c'est l'un des premiers shoujo manga que Delkour a dû sortir. Et puis là, je tombe sur l'animation Fuit de basket. Et là, j'arrête toute activité, je vais comme ça devant l'épisode de Fuit de basket. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur direct. J'ai connu Fuit de basket d'abord par son adaptation animée qui est sortie plus tôt chez nous que le manga. Je l'ai d'abord découvert avec la version animée. Ça devait être au début des années 2000. Et à cette époque-là, on a vu l'explosion du manga ici en France. Et moi, j'étais juste au paradis. J'ai connu Fuit de basket quand j'étais au collège. Il y avait une médiathèque juste à côté de mon collège. Et j'allais souvent lire là-bas et tout s'accrochait. Donc, j'ai continué à lire le shoujo. J'en avais entendu parler en japonais. Et quand c'est sorti en France, comme je le vendais, du coup, je l'ai tout de suite capté ce que c'était. Mais on était loin d'imaginer que ça allait être le succès qui est arrivé par la suite. Ça a été un titre qui a fait le bruit, puisque du coup, il était très attendu par le public. Et c'est resté une de mes séries shoujo préférées, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada